J'ai abordé le rôle comme j'ai tout écouté ce que m'a dit Jean-Jacques, en essayant de le faire mien, parce qu'effectivement je ne connaissais pas la mère de Jean-Jacques, et comme tu l'as dit tout à l'heure, je pense qu'il cherchait chez moi quelque chose que je ne qualifierais pas, parce que je ne sais pas exactement, mais je lui faisais vraiment confiance sur des fois, ça pouvait m'arriver d'être un tout petit peu à côté, et il me recadrait tout le temps, et moi j'étais contente d'essayer de le satisfaire, puisque c'est comme un petit garçon qui regarde ces trois femmes, et dans le scénario il y avait déjà une vision très respectueuse de ces trois femmes, et il y avait de l'indicible, quelque chose qu'on ne peut pas qualifier, qu'on ne peut pas dire, et qu'on ne peut pas formuler, et c'est ça qu'on a essayé toutes les trois de servir, cette espèce de temps suspendu qu'elles ont eu une semaine par an pendant mille ans, vingt ans. Voilà, donc on était vraiment à l'écoute surtout de quelque chose qu'on ne peut pas dire. Toutes les trois, on écoutait religieusement évidemment Jean-Jacques, comme un chef d'orchestre très minutieux sur ses moments, sur ce qu'on ne peut pas qualifier. Est-ce qu'il y a eu des répétitions ? Ben oui, il y a eu les chants yiddish. Oui, on a beaucoup répété. Alors il faut raconter peut-être Julie et Johanna. Nous avons répété avec le musicien du film qui a fait la musique, qui s'appelle Eric Slaviak, qui est violoniste et accordéoniste. On a répété quand même assez longtemps, je ne sais pas combien de séances. Six mois. Donc Johanna venait un petit peu moins souvent que moi, puisqu'elle était un petit peu Amsterdam et moi j'étais un petit peu juste à côté. Donc on a répété les chants yiddish, c'était une façon de rentrer dans le film d'une façon plus légère.